Situé dans le 9e arrondissement de la capitale, l'hôpital général de Combo-Materi fait partie des chantiers prioritaires du gouvernement, tout comme celui de Patras à Pointe-Noire. Rendre opérationnels dans les délais les deux hôpitaux généraux ayant de fortes capacités d'accueil, tel est l'objectif que s'est fixé le gouvernement. Un objectif noté comme urgence numéro 1 inscrit au titre des recommandations du 2e séminaire gouvernemental tenu à Brazzaville les 17 et 18 septembre 2021. En effectuant le déplacement d'un Combo ce vendredi matin, le chef du gouvernement a voulu se rassurer du processus d'opérationnalisation et d'ouverture prochaine de cet hôpital général et de se rendre compte que les rapports qui lui parviennent dans son bureau de l'hôtel de la Prémature sont bel et bien conformes à la réalité. Où en sommes-nous avec ce projet qui doit rapprocher les soins de santé le plus près des populations ? L'état des lieux a été fait au Premier ministre par le chef du projet, Dr Michel Sapoulou. Après avoir suivi la présentation de ce projet, le chef du gouvernement a eu droit à une visite guidée des différents services qui composent cette institution hospitalière, déjà équipée et qui sera bientôt rendue disponible au grand public. Gilbert Mokoky, ministre de la Santé et de la Population. Le Premier ministre avait pour but de constater que les rapports qui lui sont faits sont vrais. Il a effectivement constaté, et vous avez suivi le compte rendu du chef du projet, que du point de vue infrastructure et équipement, nous sommes au niveau de 60% des réalisations. Et qu'aujourd'hui, on attendait le branchement de l'électricité, les appareils qui sont équipés là-bas avec le réseau de EDC. Ce travail est déjà presque fait, mais il reste à le finaliser. Les Brésiliens attendent le rapport technique d'installation, de branchement. Comme ça, leur expert qui viendra du Brésil pour faire le paramétrage et des réseaux, et aussi de tous les équipements techniques qui sont là-bas. Ça c'est un. Mais nous avons aussi un travail de finition au plan institutionnel. Il faut faire aboutir les textes qui créent ces deux hôpitaux. Troisièmement, nous avons un travail de mise en place de la ressource humaine. Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans un peuple en bonne santé, avait dit le Premier ministre devant les députés, présentant le programme d'action du gouvernement. Il est allé le réaffirmer au personnel du CHU, le centre hospitalier universitaire de Brazzaville, deuxième étape de sa visite de terrain. Au CHU donc, Anatole Colliné-Macosso a d'abord visité les services des admissions, des réanimations, des urgences, cette sorte de porte d'entrée de l'hôpital, et des malades atteints du Covid-19. Hôpital de troisième niveau de la pyramide sanitaire du pays, ce plus grand centre hospitalier ne jouit malheureusement pas de la meilleure des réputations qui soient. Le nouveau directeur général, le professeur Thierry Gombe, qui s'est fortement réjoui de la présence du Premier ministre sur ces lieux, a fait une présentation succincte du visage actuel du CHU avec ses principaux problèmes, qui se résument en termes de vétusté de nombreux dispositifs médicaux, de dégradation avancée des infrastructures et d'autres équipements, du faible niveau de la mobilisation des ressources, du sous-effectif du personnel médical, tout en sollicitant l'appui attendu du gouvernement pour le renouvellement du plateau technique, le paiement régulier des salaires, la subvention d'équilibre, l'appurement de la dette, la liste n'est pas exhaustive. Dans son adresse à l'ensemble du personnel, le chef du gouvernement s'est dit heureux de voir le CHU s'autogérer en ayant à sa tête un cadre maison. Les grèves du personnel médical au CHU sont devenues comme une espèce de tasse de café. Il ne se passe pas un trimestre toute proportion gardée sans qu'on entende le signalement d'un avis de grève. Anatole Collini-Macosso a attiré l'attention des agents de cet hôpital, eux qui ont la mission non seulement de garantir la santé des populations, mais aussi de sauver des vies. Je voudrais, à la suite de l'exposé émouvant que venait de nous faire le directeur général, vous traduire d'abord toutes nos reconnaissances. Pour l'accueil, ce serait peu dire, mais surtout pour tout votre investissement, tout le travail que vous faites pour garantir la santé des Congolais. vous avez dit vous êtes aimé de moins en moins par les populations. Vous vous êtes posé la question vous ne savez pas pourquoi on ne vous aime pas. Non. Moi, je connais la raison. mais c'est parce que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne vous aimez pas vous-même. C'est par là que devrait commencer le travail à faire pour redorer l'image du centre hospitalier universitaire de Basaville. Que vous puissiez d'abord vous aimer et que vous puissiez aimer votre institution. Du peu que je sache, tous les rapports que j'ai dénigrant le CHU partent du CHU. Ce sont les cadres du CHU qui donnent des mauvaises nouvelles du CHU à nous qui sommes loin du CHU. On ne vient pas les découvrir ici. Où que nous soyons, nous écoutons les rapports, nous écoutons les réactions, nous écoutons les critiques qui viennent de vous-même. La mission qui est la vôtre est de sauver les vies. Le dialoguons pour garantir le droit à la vie de nos compatriotes. Ce n'est pas en arrêtant le travail pour une raison ou une autre. Là où nous avons engagé le dialogue, vous avez repris le travail, est-ce que chacun de vous a réfléchi au nombre de patients qui ont trouvé la mort du fait de notre grève, de notre arrêt de travail, au nombre de parents parce qu'ils n'ont pas pu être soignés. Est-ce que nous pouvons réparer ce dommage ? Nous ne pouvons pas le réparer. C'est trop tard. À cause de nous, ça devrait nous faire mal. Ça devrait nous faire réfléchir. Et ça doit nous amener à dire que plus jamais ça en milieu hospitalier, quel que soit le problème. Faisons l'effort chaque compatriote. Vous avez entre vos mains la santé et la vie des Congolais. On vous demande peut-être un peu trop, mais c'est justement à vous qu'on doit demander davantage. Parce que c'est vous qui avez entre vos mains notre vie et notre destin. Nous comptons sur vous pour que ces choses ne se repoudissent plus. Il faut qu'on termine par des notes d'espoir. Oui, parce que nous sommes conscients des conditions difficiles dans lesquelles vous travaillez, de l'image que renvoie désormais le CHU et qu'il faut réhabiliter, qu'il faut moderniser. On a tenté toutes les expériences. Le gouvernement a écouté votre cri de cœur. Vous avez voulu vous-même que les Congolais se réapproprient leur outil. On a tenté une expérience que vous n'avez peut-être pas approuvée. Ben, vous allez vous réapproprier votre outil. prenez-en soin. Après sa communication, le chef du gouvernement a accordé la parole à tous ceux qui voulaient bien s'exprimer et c'est l'intersyndical qui a pris la parole au nom des syndiqués. Le centre hospitalier universel de Brazzaville est en point à une crise multidimensionnelle qui comprenait absolument la réalisation de ces expéditions résultat du troisième niveau et référence de plusieurs années. L'intersyndical a remerci vivement le premier ministre et son gouvernement, notamment le ministre de la Santé et de la Population pour avoir mis un terme au contrat signé avec des Canadiens. Un contrat attitui qui a englouti plusieurs milliards de francs CFA sans aucun résultat pour le CHU de Brazzaville. La situation du CHU de Brazzaville est critique sur tous les plans. On observe, entre autres, la dégradation inédite des conditions matérielles du travail dont tous les services cliniques, médico-techniques et administratifs. Le cumul désaréré et rétables des paiements de salaires. La violation des textes en vigueur. U égard à ce qui précède, l'intersyndical demande le renouvellement et la modernisation des plateaux techniques. L'amélioration des circuits d'approvisionnement en médicaments et consommables biomédicaux. La signature d'un protocole d'accord fixant les modalités et les séanciers des verrements des arrêtés de salaires au travers du CHU de Brazzaville, ainsi que la concomitance du paiement des salaires avec les fonctions des fonctionnaires. La modernisation des infrastructures. La révision de l'organigramme du CHU de Brazzaville. La réintégration du camarade de Kouama Bienvelli-Victor, président et l'intersyndical, a visiblement licencié par l'équipe canadienne le 5 octobre 2020. Par ailleurs, après la nomination du directeur général, plusieurs postes de directeurs divisionnaires sont toujours vacants. Ainsi, est-il urgent de procéder à la nomination du directeur divisionnaire afin de permettre au nouveau directeur général d'engager immédiatement la mise en œuvre de sa vision. Merci beaucoup. Merci. Tout y est. Tout y est consigné, non ? Voyez, nous ne sommes pas concertés que nous avons dit la même chose. Vrai ou faux ? Vous avez donc la preuve que ce sont des préoccupations qui sont connues de votre gouvernement. Donc, nous regardons dans la même direction, marchons d'un même pas à l'ensemble. Serrons-nous les coudes pour avancer, pour réussir. Tout ce que vous avez dit ne peut pas se faire s'il n'y a pas une conscience professionnelle, s'il n'y a pas d'éthique au niveau du CHU. Le gouvernement place les questions de santé au centre de ses priorités car rien de possible ne peut se faire sans un peuple en bonne santé. pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501